Vous avez aimé R2-D2, Bioman et Goldorak ? Alors vous aimerez certainement la meilleure incarnation musicale de cette pop culture, Daft Punk. Due aux français de la fin des années 90, Daft Punk s'est très vite fait remarquer en jouant la carte des incognitos, sous des casques de moto, euh, de robot. Mi-homme, mi-machine, en fait un peu comme leur musique. Légère, aérienne et... Technologique. Pour ce titre, en 2001, Daft Punk joue clairement la carte de la science-fiction outrancière. Tout ça, c'est ultra stratégique. Attiser notre fascination de gosses pour les vaisseaux spatiaux ou la robotique. On chante bien dans un micro, hein, mais tout est tellement trafiqué par des combines électroniques que la voix semble comme sortie d'un synthétiseur. Je vous montre. Passez-le ensuite dans la machine et... Bon, c'est sûr, hein, les paroles sont pas très évoluées. Si je traduis, ça donne... Encore une fois, nous allons célébrer... Oh oui, tout bien, n'arrête pas la danse ! Ben oui, un robot, c'est jamais très fuite-fuite, hein. Ensuite, écoutez cette rythmique et cette suite d'accords si souriantes. Avant Daft Punk, la techno, c'est un truc sombre qui fait boum boum et qui se danse dans des souterrains pour initier. Avec une mélodie aussi enjouée, Daft Punk sort la techno de son ghetto. Et en plus, ça se chante ! One more time ! Ça y est, la techno est devenue pop. Vous avez aimé danser sur Daft Punk à la fête du village ? Alors, vous aimerez certainement ce chef-d'oeuvre du 20e siècle à la sauce Daft Punk. Côté de pieds en canard C'est la chenille qui se prépare En voiture et voyageur La chenille part toujours à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada